La Gironde et l'Entre-deux-Mers La Gironde et l'Entre-deux-Mers viennent d'être copieusement arrosées. 64,3 mm d'eau sont tombées et causées par endroits de nombreux dégâts sur les routes. Un effondrement de la chaussée sur la départementale 13, reliant Créon à Cadillac, vient d'entraîner la fermeture de la route. Le maire de Capien, Frédéric Lataste, nous explique pourquoi. C'est une structure en pierre, comme un busage, mais un busage ancien, qui était fait avec un bâti, complètement en pierre de taille, qui traversait la route. Et là, comme on peut le voir, il y a un dénivelé assez important, qui fait 3-4 m, peut-être un petit peu plus. Et à force, l'eau a creusé en dessous de la structure bâti, et la structure bâti a glissé, faisant effondrer une partie de la route. Alors là, on peut voir, la route est complètement effondrée. On serait venu la semaine dernière, la route était encore intacte. Ça veut dire que l'eau continue de faire ses dégâts et de passer. Et là, on peut bien se rendre compte qu'il reste des pierres sur le creux de l'impact, ici. Et on peut bien se rendre compte que l'eau, en fait, elle passait en dessous de la structure bâtie. Et ça a permis de... ça a fait ce gros glissement de terrain. Les travaux de remise en état de cet axe de circulation, sur lequel il passe plus de 3 000 voitures par jour, va prendre au moins un mois. En attendant, les automobilistes et les camions cherchent des alternatives, pas forcément du goût des riverains et du mer. Voilà. Capillan a une seule route vraiment passante, c'est ce départemental 13, qui traverse, qui est un itinéraire bis Libourne Autoroute A62, je crois, de Toulouse. Itinéraire bis également pour ceux qui veulent prendre le pont de Bégaye. Ça permet notamment aux camions, mais aussi aux voitures, de passer par là. Je vous dis plus de 3 000 véhicules au jour. Surtout, c'est les camions, c'est ces gros camions, on appelle les camions de Pierre-de-Frontenac, je ne sais pas exactement. On voit ces camions-bennes qui passent à longueur de journée. Si vous restez dans une journée normale au bord de la route, tous les 10 minutes, un quart d'heure, vous avez un camion qui passe. Là, c'est calme. Mais on peut constater qu'il y a une petite route communale qui fait juste le tour de l'effondrement. Et les voitures ont continué à essayer de passer, fragilisant la route communale. Et donc, on a été obligé de fermer également la route communale aux grands dames des riverains, puisque les riverains ont du mal à passer maintenant. Et ça nous permet, en fait, Capian, maintenant, il y a peu de déviations proches. Il faut passer soit par Ox et par Targon, pour les camions notamment. Mais les voitures ont envie de couper, notamment maintenant, grâce au GPS, on a le plus court. Et la petite route, la petite départementale 120 de la Sauve à Capian est un peu étroite. Et on peut le voir, enfin, j'y suis passé tout à l'heure, les bas côtés sont tout labourés par les voitures qui se croisent. Il reste plus aux automobilistes qu'à s'armer de patience le temps de la réfection de cette chaussée. Plusieurs déviations et interdictions permettent de sécuriser les déplacements. La route de la vallée a été mise en sens unique. Attention, les itinéraires de contournement demandent une attention soutenue de la part des conducteurs. Sous-titrage Société Radio-Canada